Bonjour à tous, Nathalie Fingère, avocat et partenaire Gironde. Alors vous avez par exemple un bail commercial et vous avez quelqu'un qui vient sonner à votre porte en vous disant « Tu n'aurais pas un bout de local à louer ? » et vous vous dites « Tiens, ça me paierait un petit bout de mon loyer. » Donc on parlerait de sous-location. La sous-location est un exercice périlleux, ce n'est pas si simple. La première question que je vous pose, est-ce que votre bail commercial vous permet d'avoir un sous-locataire ? Peut-être que non. Si jamais le bail ne le permet pas, il va falloir aller voir votre propriétaire pour demander l'autorisation d'avoir un sous-locataire. Par rapport à votre sous-locataire, quelle va être votre position ? Est-ce qu'il va louer une grande partie, une petite partie ? Et au niveau du loyer, vous avez pensé à quoi ? Quelque chose de très significatif pour vous alléger la vie ? Ah, ça ne va pas être forcément possible. Il va falloir compter le montant de la sous-location par rapport au loyer que vous payez vous-même et faire une sorte de prorata. Et puis quand votre bail à vous va être fini, qu'est-ce qu'on va faire de ce sous-locataire ? Ou vous voyez, ce n'est pas si simple. Le sous-locataire, il a accès à votre partie à vous aussi ? Il a les clés ? Et s'il se fait cambrioler, il se passe quoi au niveau de l'assurance ? Le sujet est pointu, vous l'avez compris. Écoutez, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai. A très bientôt.